Bonjour et bienvenue au TVU du lundi 27 décembre 2021, notre dévotionnel jeûne écrit par le pasteur Chris Oyakilume et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Pourquoi prier et jeûner ? ». Tu dois confier tes objectifs à Dieu dans la prière et le jeûne est un élément important. La Bible dit dans le Proverbe 16 au verset 3 « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». « Vicky, as-tu une liste de tes plans, tes objectifs et de tes rêves pour la nouvelle année ? » « Tous les autres n'arrêtent pas de partager les leurs » lui demande à Cheryl, une amie de Victoria. « Je ne me fixe pas des objectifs basés sur mes désirs » répondit Victoria. « Il y aura des cultes, de prières et de jeux qui auront lieu dans mon église. Je passe du temps à demander à Dieu ce qu'il voudrait que je fasse pendant la nouvelle année. C'est à ce moment-là et comme ça que je fixe mes objectifs. » Tout comme Victoria, tu es un esprit. Contrairement à ceux qui se fixent des objectifs basés sur leurs émotions, tu devrais fixer tes objectifs par l'esprit. À plusieurs reprises, des gens fixent des objectifs et prennent diverses décisions dans leur vie, sans inclure Dieu. Et c'est là que beaucoup se trompent. L'importance de la prière et du jeu dans ce cas ne saurait être exagéré. Jeûner veut dire que tu te sépares de toute autre chose en passant du temps à communier avec le Seigneur, en lui parlant et en priant en esprit pour des objectifs et des désirs. Si tu travaillais sur une tâche en particulier et que tu veux déterminer le prochain, la prochaine étape, par exemple, le pas à faire, prie en esprit. Le Saint-Esprit va te donner les bonnes paroles et te dévoiler la pensée de Dieu et tu sauras alors exactement le prochain pas à faire. Confie toujours tes objectifs et tes désirs au Seigneur en prière. Oui, il pourrait y avoir des limitations. Ça pourrait être le genre d'objectif pour lesquels tu ne sais même pas comment commencer à prier. Mais fais confiance au Saint-Esprit. Il t'aidera à prier correctement. Romain 8 au verset 26 nous dit De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vois-tu, cette phrase nous dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Elle est mieux dite encore de cette façon. L'Esprit nous porte dans notre faiblesse. Alors mon ami, ne prends aucune décision majeure de ta vie sans aller dans la direction du Saint-Esprit. Cela t'évitera beaucoup de problèmes, de mauvaises surprises et te mettra sur le chemin de la victoire perpétuelle. En te préparant pour la nouvelle année, viens, confie tes plans et tes objectifs au Seigneur et il établira ton sentier. Quels sont tes objectifs ? Quelle vision as-tu ? Confie-les-lui et aie confiance en lui pour te guider. Surtout, ne commence pas sans planifier, sans organiser, sans te fixer un but pour la nouvelle année. Il est là pour nous aider. Quand tu vas dans le secret de la prière, dans ce lieu secret, n'oublie pas, ne focalise pas pendant que tu pries en langue ton regard sur tes désirs, mais focalise ton regard, focalise ta vision sur son désir à lui pour toi. Recommande-lui ta vie pour cette année. et montre-lui, demande-lui et laisse-le te révéler ce que lui, il a prévu pour toi. Ses projets pour nous sont extrêmement plus grands. C'est pourquoi, il dit, il nous donnera au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Vois-tu, nous sommes limités, mais lui, il est un Dieu illimité. Je t'invite à aller beaucoup plus loin dans le somme 37 au verset 5 et dans le proverbe 3, verset 5 à 6, mais également dans Jérémie 17, verset 7 à 8. Les avant-mêmes, nous prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour l'orientation et la direction de ton esprit pour moi pendant l'année à venir. Je mets mes désirs et mes objectifs pour ma famille, mes études et mon ministère entre tes mains capables. Au nom de Jésus. Amen. Passe du temps dans la prière cette semaine et dans le jeûne pour la nouvelle année 2022. Ne sois pas distrait. Ne te laisse pas embarquer dans des lieux ou dans des activités inutiles en ce moment. Concentre-toi, focalise-toi, prépare-toi à recevoir tout ce que le Seigneur a prévu pour toi en 2022. Il pouvait me dire « Je prépare tout, mais es-tu capable de recevoir ? » Et ça, c'est très important. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada